Le jeu principal est la possibilité de reconstruire le patrimoine qui a été détruit, de pouvoir garder une trace et permettre au public de découvrir ce qu'il peut y avoir autrement, d'accéder à tout type de patrimoine à distance et également de pouvoir permettre au public, à mobilité réduite, de faire des expériences qu'il ne faut pas faire dans la réalité. Là, nous avons effectivement, par exemple, la réposition tradée de l'église des Grandes Carmes. Aujourd'hui, elle est complètement en ruine et grâce à la réalité augmentée et à la modélisation 3D, nous sommes en mesure de la reconstituer, comme elle était, au XIVe siècle. C'est une vraie solution qui a été intégrée à la fois dans une application 3D en réalité augmentée sur tablette, sur part mobile et aussi sur un casque de réalité virtuelle.